Mesdames et Messieurs, donc il s'agit de savoir, oui ou non, est-ce que vous devez mandater un avocat ? Est-ce que vous pouvez espérer que notre avocat, l'avocat du CDTF, va représenter plus de 1000 adhérents devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ? Sachant bien entendu qu'en aucun cas, l'infrastructure permettra à ce tribunal de recevoir 1000 personnes, c'est totalement impossible. Donc ça se fera sur presque une année, en plusieurs jugements. Et bien entendu, si chacun de son côté décidait d'amener son propre avocat, on en serait devant une plaidoirie marathon qui pourrait durer toute la journée, toute la nuit et le lendemain encore. À raison de 50 personnes, vous faites le calcul, 50 personnes, 15 minutes de plaidoirie par exemple, il y a quand même pas mal d'heures qui peuvent passer. Voilà, donc inutile à ce jour de vous inquiéter, de savoir si vous devez vous-même chercher un avocat. Inutile aussi d'espérer que notre avocat vous représentera, ça c'est impossible et impensable. Et surtout, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'un avocat, absolument pas, pour la bonne et simple raison que d'une part, il y a 10 personnes qui vont passer le tasse, en première audience, qui ont déjà été convoquées, qui savent qui c'est, en première audience le 28 janvier. La juge donnera ses conclusions courant février, c'est ce qu'elle nous a dit. Ensuite, il y a hélas de fortes chances que ça passe à la cour d'appel de Colmar. Et ce n'est que quand la cour d'appel de Colmar aura statué, que la juge décidera de convoquer tous les autres frontaliers concernés, par petits groupes, afin de donner son jugement. Et donc cela peut durer des mois, et des mois, et des mois, et peut-être même plus d'une année. Voilà. J'espère que d'ici là, Mme Marisol Touraine aura quand même fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, à savoir contacter le comité mixte. Le comité mixte, c'est quoi ? C'est un organisme qui était chargé de mettre en place les mesures dérogatoires, entre autres, de l'assurance maladie. Et ce comité mixte est compétent pour répondre à Mme Marisol Touraine, s'agissant de l'interprétation très personnelle et personnifiée qu'elle a ou que ce ministère a concernant l'obligation des frontaliers qui ont fait valoir leur droit d'option en Suisse de s'assurer en France et non pas en Suisse. Nous n'avons aucun doute, mais pas le moindre doute, en aucun cas, le fait qu'un frontalier se soit affilié auprès d'une assurance privée il y a quelques années, alors qu'il n'a jamais fait valoir son droit d'option auparavant, en aucun cas, le gouvernement français ne peut continuer à le contraindre à rester rassuré en Suisse, alors que c'est la Suisse qui a clairement décidé et qui a autorisé ce frontalier à s'assurer en Suisse. Non seulement, je l'affirme, mais le directeur de l'ACNAM et Mme Marisol Touraine au Parlement l'a stipulé. La Suisse est prioritaire s'agissant des assurances sociales et notamment de l'assurance maladie. C'est la Suisse qui décide et la Suisse a décidé pour tous les gens qui actuellement ont déposé un recours auprès du TAS et cette décision est définitive et irréversible. Donc, toutes ces tracasseries, c'est pire que des tracasseries, je dirais que c'est vraiment quelque chose de très lourd, ce conflit juridique auquel sont confrontés tous ces frontaliers qui n'ont rien fait, qui soient répréhensibles, qui n'ont surtout commis aucune erreur, ces tonnes de papiers qui s'empilent auprès des tribunaux, dans les dossiers des frontaliers, à la commission de recours à l'amiable, alors qu'on vient juste de boucler quand même un grand congrès mondial écologique, je pense que c'est non seulement un gaspillage au niveau du papier, mais c'est aussi une immense perte de temps et d'heures et donc d'argent pour toutes les personnes qui sont chargées d'instruire ces dossiers. On est vraiment dans une situation qui est stupide, les tribunaux sont débordés de recours, les personnes qui partent à la retraite ne sont pas remplacées et parallèlement, on oblige les citoyens à déposer plainte auprès de tribunaux alors qu'il n'y a aucune raison, il suffit simplement depuis le mois de mars 2015, donc on est quand même à neuf mois d'une situation. Depuis neuf mois, le gouvernement n'a pas trouvé le moyen de prendre le temps de contacter le comité mixte pour qu'une fois pour toutes nous ayons une réponse. Et j'espère que en janvier ou en février, ou plus tard en février, la chose, la question a été posée et je ne pense pas que le comité mixte va mettre cinq mois pour répondre à une question qui, dont la réponse est très courte, très claire, très nette et très précise. Voilà mesdames et messieurs, donc, ni avocats, que ce soit vos avocats, vous, ni ceux du comité, ni quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'avocats. Nous n'avons d'ailleurs pas pour habitude d'envoyer des gens avec les lettres que nous écrivons, d'envoyer des gens devant les tribunaux et à les laisser tout seuls dans le désert, en plein soleil, sans ombre, sans eau et sans manger. Ce n'est pas notre habitude, nous prévenons les gens, bien entendu, s'il fallait effectivement qu'ils mandatent un avocat, nous les aurions prévenus, c'est évident et puisque impossible, je répète, un avocat tout seul représente tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas et rendez-vous l'année prochaine pour ce sujet. Merci bien. Merci. Merci.